Cette visite à ce centre nous permettra de tirer quelques conclusions, quelques enseignements. Premièrement, c'est que notre pays est devenu une destination de la recherche, après être une destination des investissements dans le domaine des énergies, dans le domaine industriel, disons africaine, internationale, dans le domaine de la recherche, et plus particulièrement dans le domaine de la recherche des applications énergétiques. Vous avez bien un deuxième enseignement, c'est que ces applications, ces recherches, concernent des activités d'autobord, des activités artisanales, jusqu'aux activités high technology, high industry, en passant par d'autres activités. Donc tous les domaines sont concernés par cette recherche. Troisièmement, c'est qu'aujourd'hui on peut passer de la recherche, si vous voulez appliquer, limitée, vers, si vous voulez, création de valeur ajoutée à travers la création des startups et des entreprises marocaines, qui peuvent être bien sûr en jointe-venture avec des entreprises internationales. Donc on peut valoriser cette recherche et la transformer en produit industriel qui est commercialisable à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Troisième élément, c'est que c'est une dynamique collective, parce que ce centre, il fédère pas mal d'initiatives de recherche. Donc il a des conventions avec toutes les universités nationales, les écoles nationales, avec les centres de recherche nationaux. Mais bien sûr, il fédère aussi un réseau à l'échelle africaine et il est connecté à des réseaux, si vous voulez, de recherche à l'échelle internationale. Donc voilà les enseignements qu'on peut tirer de cette visite. Mais certainement, vous allez découvrir d'autres éléments qui, moi je le dis, nous sommes très fiers de voir que cette dynamique de recherche se développe davantage dans notre pays. Bien sûr, convaincu d'aller vers d'autres types de recherche. Donc nous avons lancé un deuxième centre de recherche dans tout ce qui est, si vous voulez, éco-construction, si vous voulez ville durable, l'éco-construction, les villes intelligentes, la mobilité électrique. Deuxièmement, c'est la recherche, ce qu'on appelle la recherche dans le domaine du nuxisme, c'est-à-dire ce mix entre l'énergie et l'eau. Et donc c'est quelque chose de très important pour notre pays et pour l'Afrique. Quatrième centre, c'est le centre sur tout ce qui est biomasse. Cinquième centre, c'est ce que nous appelons, si vous voulez, on a appelé le centre de recherche de l'hydrogène, mais disons les énergies propres. Et l'hydrogène, c'est une nouvelle énergie qui s'impose à l'échelle mondiale et nous voulons avoir ce centre. Bien sûr, il y aura d'autres centres qui seront diversifiés, installés dans différentes régions de notre pays, avec des connexions, si vous voulez, des connexions avec les universités et les centres de recherche nationaux et internationaux. Donc ça veut dire que c'est une dynamique de recherche, comme j'ai dit, qui est affichée, volontariste, parce que nous voulons gagner ce pari. Mais nous avons lancé la réflexion concernant l'hydrogène. Il y a une association marocaine qui est créée, il y a aujourd'hui des recherches, on est en train de préparer cette feuille de route parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont intéressées par l'investissement en la matière. Il y a même, c'est une tendance mondiale, aujourd'hui l'hydrogène qui émane de la nature ou qui émane du gaz, c'est une tendance mondiale. Et nous voulons à ce que notre pays soit dans cette dynamique internationale et nous avons les atouts pour réussir ce challenge. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.